hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est donc parti pour une nouvelle vidéo sur pro cycling manager 2018 et donc c'est parti pour cette vuelta à espagna j'espère que ça sera trois semaines trois semaines de folie parce qu'il ya une très belle start list c'est pas forcément les grosses têtes même s'il ya quand même du libali s'il ya du porte etc mais il ya vraiment moyen de voir peut-être une surprise sur cette volta je sens bien quelques surprises au classement général voire même une surprise sur la première marche du podium mais en plus un gros gros parcours on va donc commencer aujourd'hui avec les cinq premières étapes on aura donc sur cette volta un prologue pour commencer à malaga deuxième étape entre marbella et caminito del rey donc déjà une grosse étape troisième étape qui sera difficile aussi même pas sûr de voir des sprinteurs sur ces cinq premières étapes avec l'arrivée à aorine del torre sierra de la alfuguara déjà une grosse étape de montagne cinquième étape c'est l'étape entre granada et roquetas des mars donc une étape aussi très très violente l'étape 6 peut-être pour les sprinteurs entre huerca aloe vera et sandra vier la septième entre puerto lumbreras et pozzo alcon donc là ça sera aussi pour les purs puncher étape entre linares et almaden ça sera sans doute pour les pour les sprinteurs mais regardez dans le final ça monte un petit peu donc pourquoi pas des sprinteurs un petit peu puncher 9e étape entre talavera de la reina et la covatilla la 10e étape les sprinteurs normands seront à la fête entre salamanca et fermozelle la 11e entre moumbouai et luintra celle là va être terrible la 12e entre mondo mondoniedo et faro de estaca de bares elle sera et sera bizarre cette étape mais je pense qu'elle va elle promet des choses aussi la 13e entre candas et la camperona donc là ça va être un final terrible regardez le mur final qui vraiment promet étape 14 entre cisterna et la spray res donc là aussi ça va être un final terrible terrible même toute l'étape est vraiment très violente la 15e entre rivera de arribe et le lagos de covalonga donc ça ça va vraiment ça je pense qu'on va se régaler parce que lagos lagos de covalonga il ya tout le temps des grosses grosses étapes la 16e ça sera le chrono de 32 km entre santilliana del mar et torre la vega la 17e entre guetso et balcone de biscaya elle va être terrible aussi vraiment que des grosses étapes c'est un truc de fou la 18e entre herrera de los caballeros et liéda la 19e entre liéda et andorre naturelandia donc l'étape en andorre qui va être violente et celle là la 20e 101 km entre andorre et le col de la gallina qui va être terrible totalement terrible que des gros cols ça n'arrête pas de monter de descendre il ya pas un mètre de place sur cette étape donc ça va être une étape qui sera intense et puis la dernière entre alcon et madrid tenant du titre christopher froome on regarde devant vincenzo nibali et inor zaccarine on prend la liste de départ officiel on aura du côté de la g2 a vraiment une équipe pour remporter des étapes miguel angel lopez troisième du dernier giro qui sera là pour le général nibali qui avait été écarté malheureusement sur le dernier tour de france en raison de sa chute sur l'alpe du hais qui sera là pour essayer d'aller chercher la première marche et se chercher une deuxième volta dans sa carrière l'année dernière il avait terminé deuxième à l'équipe bmc avec richie porte qui lui aussi à deux revanches après sa chute sur l'étape des pavés peter sagan et rafael maïka seront là pour chasser des étapes alors que david et formulo essaiera de jouer le classement général l'équipe bourgogs qui sera là pour chasser des étapes tout comme la cara rurale l'équipe cofizis avec nasser bohany pour des étapes et les autres coureurs les trois espagnols maté et les deux errada qui seront là pour des étapes un peu plus montagneuse steve cummings qui sera là lui pour chasser des étapes mentis pour général ça va être très compliqué il a vraiment vraiment des difficultés ces dernières années louis mentis rigoberto uran et michael wood seront les deux co leaders on va dire du côté de cette équipe education frost alors que moreno et roland essaieront d'aller chercher des étapes de baroudeur l'équipe escale telle qui sera là uniquement pour aller chercher une victoire thibaut pinot jouera général après sa non participation au tour de france il nous a carré une troisième l'année dernière et dans le top 10 du dernier tour de france essaiera lui d'aller chercher une bonne place dans les dix premiers il ya quand même un bon gratin cette année mais on connaît les capacités d'il nozakarine et il peut faire très mal il y aura également tige benot qui sera là pour général lui aussi après sa chute sur le tour vraiment il ya pas mal de corps qui ont chuté sur le tour et qui ont envie de se rattraper l'équipe loto jumbo avec rush vaik et benet deux leaders donc il y aura également danny van popel pour le sprint donc c'est une équipe vraiment bien taillé simon yetz est ce qu'il pourra résister il pourra tenir jusqu'à la fin de cette troisième semaine c'est la question il y aura également le nouveau champion d'europe matteo trentine à damiette son frangin qui sera là pour l'aider aussi michael albazini luca mesgue qui seront là aussi pour chasser des étapes valverde quintana carapaz amador c'est vraiment une équipe de folie du côté de la movistar pour amener valverde peut-être parce que peut-être ça sera plus valverde le leader que quintana dans cette volta donc pourquoi pas valverde pour aller chercher un succès sur la volta viviani qui sera là pour aller chercher des états pourquoi pas autant que sur le que sur le giro l'équipe sun web que j'ai moi même choisi avec wilco kelderman pour classement général il avait terminé quatrième l'année dernière pour le moment la sun web tient deux podiums cette année tom du moulin deuxième du giro et du tour de france est ce que wilco kelderman arrivera aussi à monter sur le podium de cette volta il y aura donc dans cette équipe mike tony sun et max valchat qui seront là pour les étapes au sprint donc c'est une équipe assez homogène la sky qui n'a pas ses gros leaders mais qui a quand même une belle équipe sur le papier avec du kato ski du enao du de la cruz pourquoi pas pour aller chercher des victoires d'étape dans les étapes montagneuses bokemo lemas sera là lui dans l'équipe trek pour le général ou pour des étapes on ne sait pas encore les objectifs de bokemo lemas sur cette volta il y aura par contre giacomo nidzolo et fabio felliné qui seront là pour des étapes pourquoi pas au sprint et gianluca branbilla pour des étapes de puncher et de baroudeur comme il sait le faire le corps italien grosse équipe également du côté de l'équipe uae emirates avec la présence de dan martin qui sera le leader comme sur le dernier tour de france fabio haru qui revient lui aussi l'ancien champion d'italie qui tentera de faire mieux que sur le que sur le dernier giro il y aura simone consoni qui sera présent mais après c'est vraiment une équipe qui est taillé pour ces deux leaders dan martin et haru ils ont deux leaders donc ils ont quand même deux chances on va dire au classement général on prend wilco kelderman on prend l'équipe sunweb et on va se retrouver donc pour le départ des leaders de ce prologue de malaga à tout de suite voilà voilà donc cette première étape ce petit prologue pour l'omand richie porte qui a le meilleur temps moi j'ai vraiment bien galéré avec mes coureurs le meilleur temps c'est geishke qui est à 34 secondes mais bon nous on va tenter on va tenter des choses avec wilco kelderman haru qui est parti brent bookwalter qui s'était lancé également l'américain pour la bmc ouais d'accord ah oui d'accord oui je me disais aussi c'est pas les leaders encore qui s'élancent les leaders s'élancent maintenant à partir de mendès pour l'équipe pour l'équipe bourgos allez et derrière on a prades sergio pardil pour l'équipe cara rural nasser bohany va s'élancer le français de l'équipe kofisis qui aura donc des cartes à jouer sur les sprints le cours français mais bon il a quand même baissé au niveau steven cummings attention à l'ancien champion de grande botagne du chrono c'est un chrono difficile aujourd'hui pour pour commencer donc attention attention tony galopin qui s'élance lui aussi c'est parti pour le pour le français il peut faire une belle place aujourd'hui castroviro lui qui a détrôné richie port de deux secondes voilà donc petit bug en fait deux micros jusqu'à la fin enfin jusque dans cette étape la prochaine et la troisième voilà donc on a petit bug de micro du coup je le micro avait des petits grésiments etc du coup j'ai décidé de commenter en différé départ de wilco kelderman pour le moment castroviro meilleur temps parler quand même des sky avec l'objectif de chasser des étapes et pour le moment c'est bien parti castroviro qui demande richie port de deux petites secondes mais l'objectif avec wilco kelderman c'est de limiter la classe forcément aujourd'hui et de perdre le moins de temps sur richie port un de nos adversaires au classement général fabio haru a réalisé un très bon temps et rockin tana lui était à 20 secondes pour le moment de yonatan castroviro il a donc perdu 18 secondes sur richie port campenarts qui a fait un bon temps mais regardez on voit qu'il s'est quand même bien effondré victor campenarts puisqu'il était deuxième au premier point intermédiaire et il est 15e à l'arrivée donc il faut faire attention comment on part la première partie est plate donc elle va favoriser un pur rouleur tandis qu'après on est vraiment dans une partie assez difficile assez vallonné et là on peut favoriser donc un pur leader pour le classement général en tout cas avec wilco kelderman on est très très bien et on va se lancer dans cette petite descente pour venir chercher la ligne d'arrivée de 2 km 2 km restant pour wilco kelderman allez on est sous la flamme rouge avec wilco et on va aller voir son temps réalisé pour le moment il est très bien wilco kelderman il a de la puissance et on est dans le même temps que richie porte à 2 secondes de yonatan castroviro bokemo lema lui qui peut réaliser un bon temps il était 7e au premier point intermédiaire bokemo lema qui arrive 5e à 11 secondes très bon temps de bokemo lema il se place bien au classement général il a des étapes qui peuvent lui correspondre bokemo lema rigoberto uran lui 16e à 21 secondes dans les mêmes temps que son compatriote colombien Nero Quintana Inor Zakarin attention à lui aussi 4e 6 secondes seulement de perdu par le coureur russe de la katoucha Thibaut Pinot attention comment va réagir Thibaut Pinot sur ce chrono Thibaut Pinot qui est donc 7e à 12 secondes c'est pas mal Thibaut Pinot allez on attend à Tijbenot maintenant Tijbenot le coureur belge le leader de l'équipe Loto Soudal j'ai pas réussi à voir son temps à Tijbenot mais c'est Simon Yates qui arrive 5e à 10 secondes très bon temps de Simon Yates très très bon temps pour Simon Yates Steven Kruzweig lui qui a fait un très bon tour de France qui est 14e à 16 secondes et attention Katoski arrive très fort Katoski était premier au premier point et il est premier également à l'arrivée qui devance de 3 secondes Castroviero doublé des Sky pour le moment Dan Martin qui double Elia Viviani le coureur de l'équipe UAE avec Fabio Haru qui est pour le moment 10e mais Dan Martin va essayer de faire un bon temps lui aussi Dan Martin ça peut lui correspondre cette volte à le parcours il est 6e Dan Martin Rwanda Nice l'Australien est-ce qu'on aura une victoire BMC ou une victoire Sky aujourd'hui c'est la question il est 5e à 7 secondes Rwanda Nice donc un petit peu décevant Valverde lui qui en termine aussi l'Espagnol un des grands favoris pour le classement général 6e temps d'Alerandro Valverde à 8 petites secondes de Michel Katoski c'est très très serré mais nous on a fait un bon temps avec Wilco 2e temps de Vincenzo Nibali impressionnant Vincenzo Nibali qui donc empêche la Sky de faire un doublé pour le moment même si il est dans le même temps que Castroviero donc on verra ça après comment ça se joue et le dernier c'est Peter Sagan qui lui termine à son rythme Katoski s'impose donc devant Castroviero Nibali corriger à 4 secondes les deux coureurs doublé donc des Sky 5e place de Wilco Kelderman à 7 secondes on perd une petite seconde sur Richie Porte rien de bien méchant franchement très très bon chrono réalisé de la part de Wilco Kelderman même si j'avais foiré un petit peu toute l'équipe faut le dire là ça fait vraiment du bien de s'imposer comme ça Katoski qui est donc le premier maillot rouge de cette Volta devant son coéquipier et en plus on a déjà un top 10 avec de grands favoris des Zakarine, des Martins, des Jets, des Valverde, des Kelderman, des Portes et également Katoski qui est leader du classement maillot vert il sera donc porté par Castroviero le maillot blanc pour Tao Godonard donc domination sans partage sur cette première étape de la Volta pour les Sky avec victoire d'étape doublée même meilleure équipe, meilleur jeune même si ce n'est pas le classement des jeunes le maillot blanc sur la Volta c'est le classement combiné le maillot vert également pour Castroviero par procuration et le maillot rouge pour notre ami Michel Katoski donc vraiment les Sky impressionnant sur cette première étape la deuxième étape entre Marbella et Camino, Caminito Del Rey donc ça sera déjà une très très grosse étape avec des favoris pour le classement général des Dan Martin, des Katoski, des Valverde et on va espérer faire quelque chose d'intéressant avec Ulico Kelderman perdre le moins de temps possible forcément sur les principaux leaders et on se retrouve donc dans cette étape à 15,5 km de l'arrivée Kelderman pour le moment est placé dans le peloton, on a 163 coureurs dans ce groupe, allez on fera ce Frölinger, Getschke, Storer et Kelderman donc c'est deux Allemands, un Australien et donc notre leader néerlandais grosse chute dans le peloton là-bas, regardez ça a coupé le peloton, on n'est plus que 113 et là il faut accélérer dans le final, c'est très compliqué Max Valchai tout ça sont là mais on va leur demander de rester un petit peu tranquille dans le peloton et Frölinger qui est en train de bien accélérer on a perdu Matteo Trentin, on a perdu encore beaucoup de monde, 75 unités dans le peloton sous l'impulsion de Johannes Frölinger le coureur allemand Simon Getschke lui est très bien alors qu'on va arriver dans l'alto de la Metz à 10 km de l'arrivée et on a perdu énormément de monde, énormément de monde perdu pour le moment, il y a des groupes de partout mais ce qui nous intéresse c'est la tête du peloton amené pour le moment par l'équipe Sunweb de Wilco Kelderman avec Johannes Frölinger, il y a également Lucas Postelberger qui est là pour l'équipe Bora-Hanssro pour Peter Sagan Peter Sagan qui veut peut-être aller chercher cette victoire, même si c'est peut-être un petit peu trop dur pour Peter Sagan même si on sait qu'il passe bien tout Peter Sagan et Frölinger qui va accélérer maintenant à 6,5 km de l'arrivée Getschke dans la roue, Getschke qui est très très bien, Getschke qui est très très bien Storer aussi me fait une très bonne impression avec son plus 4, il peut faire très très mal notre ami Storer enfin plus 4 dans les vallons et montagnes 5 km de l'arrivée maintenant et la grosse accélération de Johannes Frölinger qui va laisser la place à Simon Getschke dans l'alto de la Messa qu'on va attaquer d'ici quelques mètres allez accélération de Simon Getschke maintenant Frölinger s'est écarté et grosse chute, grosse chute là-bas avec Joey Roscoff oulalala, énorme chute, on n'est plus que 35 là dans le peloton avec l'accélération de Simon Getschke Castroviero s'accroche, il y a Victor Campenard, Thomas de Ghent Tijbenot est là, Inao, on a Kiatowski aussi on l'a vu est-ce qu'on a perdu des leaders dans cette chute, Pibornik est là regardez, on a Formolo en difficulté, Fabio Haru aussi en difficulté on a Carapaz, Lopez en difficulté Marc Saro est en difficulté et ouais là ça va être compliqué Nibali, Nibali qui est là aussi il me semble mais qui est pas très bien placé Valverde, Pinault, tous les leaders sont plus ou moins là Krushvaï qui est également là et Richie Porte aussi est là en tout cas grosse accélération de Getschke à l'avant il est en train de faire des dégâts à Simon Getschke attention à Castroviero le second général qui est en train de remonter Getschke qui continue de travailler mais qui va laisser la place à 2km à Michael Storer le coureur le coureur australien allez Getschke qui s'écarte et c'est Michael Storer qui va essayer avec Valverde qui remonte sur le côté droit de la route Valverde avec de la vitesse mais il a lancé très très tôt va aller rendre Valverde et déjà on a une explication entre les leaders Valverde qui a craqué Wilco Kelderman qui a été emmené jusqu'au bout et qui peut produire son effort maintenant Wilco Kelderman il a du jus Wilco Kelderman contrairement aux autres ouais ils ont lancé leur effort beaucoup trop tôt ces hommes-là et Wilco Kelderman qui est en train de faire son effort maintenant à 600m où les autres l'ont fait à 2km de l'arrivée Wilco Kelderman qui va donc aller chercher une victoire aujourd'hui à l'Alto de la Messa Caminito del Rey il me semble et voilà victoire de Wilco Kelderman devant le roi Valverde 3ème place Tisbenhaut Katowski 4ème Rigoberto Huran ensuite et ça arrive au compte-gouttes Quintana Richie Port Thibaut Pinot Adam Simon Yetz on va avoir Castroviero qui était très très bien mais qui va terminer un petit peu loin il va quand même faire un top 10 Castroviero et là regardez on a du monde on a du monde on a du monde on a du monde c'est quand même incroyable on a pas encore eu l'arrivée de Kruzweig si Kruzweig est arrivé 15ème mais il y a eu du dégât sur cette étape du dégât Lopez qui perd du temps avec également Ilnour Zakarin qui perd beaucoup de temps Zakarin qui vient seulement franchir la ligne avec Miguel Angel Lopez donc là on a vraiment eu une très très belle étape remportée par Wilco Kelderman qui va par ailleurs faire coup double et s'imposer puisqu'il va aller chercher le maillot le maillot rouge notre ami notre ami Wilco Kelderman allez on est très très bien pour le moment dans cette Volta bon début de Volta très bon chrono belle victoire aujourd'hui on a très très bien lancé cette Volta alors que là il y a eu pas mal d'abandon sur cette étape avec les plusieurs chutes qu'il y a eu dans le final c'était vraiment très tendu beaucoup de chutes un final qui s'est très très rapide Valverde qui a produit son effort très loin et le podium donc Wilco Kelderman le néerlandais qui est déjà avec ce maillot rouge est déjà un top 10 assez intéressant on retrouve les candidats à la victoire mais on voit déjà un Simoniets ou un Nero Quintana à plus d'une minute de Wilco Kelderman et Thibaut Pinot à 59 secondes donc des coureurs des leaders pour le classement général qui ont déjà perdu pas mal de temps on va voir comment ça se profil pour les prochaines étapes Mathias Brandl lui est leader du classement de la montagne il a donc ce maillot de meilleur grimpeur Kiatoski lui maillot vert ça ne bouge pas mais il trogue son maillot rouge contre le maillot vert et Thijbenhout lui prend la place de Thao Godenhardt au classement du meilleur jeune même si je le répète encore une fois normalement il récompasse le classement combiné le maillot blanc et non le classement du meilleur jeune qui n'est pas présent sur le tour d'Espagne en tout cas on a eu énormément de choses intéressantes on va regarder les places de Zacharine Zacharine 25ème aujourd'hui il a perdu énormément de temps il perd environ 3 minutes Zacharine aujourd'hui au classement général on va aller jeter un oeil sur ces hommes là et Zacharine encore une fois le coureur qui était sur le podium l'année dernière qui est à 2.40 de Wilco Kelderman au classement général on a des Dan Martin des Crash Vike aussi qui sont très très loin c'est des coureurs qui ont perdu extrêmement de temps sur ces sur cette première étape seulement il y a eu les chutes c'est un petit peu tout désorganisé c'est des coureurs qui n'avaient pas exceptionnellement d'équipiers prochaine étape donc entre Miras et Aorin Del Torre une étape qui ne récompensera peut-être pas les sprinters mais plus un baroudeur à la en échappé ou sinon un coureur type Sagan Valverde allez on s'y retrouve dans cette étape avec 3 hommes à l'avant qui vont être repris parce qu'il y a une grosse accélération en tête de peloton de l'équipe Bora Anxro et seulement 62 coureurs dans le peloton c'était c'est très difficile mais nous on a encore Max Valscheid et Mike Tennyson donc nos deux nos deux sprinters Kelderman lui qui est très très bien aussi à 12 kilomètres 300 de l'arrivée à l'avant Prades Chevrier et Errada voilà donc ce qui est derrière King qui est en train de rouler dans le peloton et nous on va se venir se former on attend que Teichveld nous remonte les bidons et on va reformer un peloton à 63 84 coureurs pardon 84 Teichveld on attend qu'il nous remonte tout ça Tennyson qui va être dans la roue de Valscheid Valscheid donc on a quand même un très bon train parce que Max Valscheid c'est quand même un bon sprinter Tennyson il peut faire quelque chose aussi donc si on peut aller chercher une deuxième victoire aujourd'hui ça serait vraiment très très intéressant allez on va donc avoir cette arrivée royale je l'espère du côté de Aurendel Torre et 7 km restant encore avant l'arrivée et là ça va être ça va être intense ça va être intense on a placé Wilco Kelderman dans la roue de Tennyson histoire qu'il conserve les roues Peter Sagan lui est très très bien placé mais il y a toujours ces trois coureurs qui ont eu plus d'une minute d'avance là est-ce que ça va craquer ouais ils sont en train de craquer totalement ces coureurs avec l'accélération là de Simon Geschke et Teichveld qui va qui va lui aussi faire son son démarrage il va faire son effort Teichveld il vient de remonter les bidons et là maintenant il donne tout allez Kelderman très bien placé dans la roue de Mike Tennyson et la grosse accélération des Sunweb une fois de plus dans le final avec avec Martin Teichveld le coureur le courant néerlandais allez derrière ça sera les deux allemands Gageke Valcheid pour mettre sur orbite notre ami pour mettre sur orbite notre ami Mike Tennyson rudiment l'arc est en train de remonter là vraiment on a les leaders limite qui vont aller faire le sprint avec la grosse accélération les échappés qui vont être repris et Max Valcheid qui va démarrer son sprint pour pouvoir mettre sur orbite Mike Tennyson maintenant Tennyson qui est très bien placé on n'a pas Sagan on n'a pas de Sagan ils sont très bien placés les Sunweb avec Tennyson qui lance son sprint et qui va aller chercher la victoire Thibaut Pinot qui essaye de revenir mais Sagan très bien et ça va être un doublé pour la Sunweb victoire de Tennyson devant Kelderman Sagan qui était très puissant mais il a lancé son sprint de loin il vient donc s'écrouler à la troisième place aujourd'hui très 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 belle étape une fois de plus deuxième victoire d'étape ça commence ça commence très très bien franchement cette cette Vuelta deux victoires d'étape un très très bon chrono avec notre notre leader le maillot de leader qui pour le moment est solidement harnaché sur les épaules de Wilco Kelderman et donc forcément on va attendre avec impatience le final en tout cas il va rester deux belles étapes parce que on n'aura pas forcément d'étape de sprinter dans cette première vidéo comme je vous l'ai dit donc ça va vraiment être assez intéressant et regardez Mike Tennyson Wilco Kelderman voilà c'est le classement de cette étape et regardez la puissance de Sagan regardez comme il revient facilement regardez comme il revient sur tout le monde de la Peter Sagan on le voit là dans le dernier kilomètre il a beaucoup de puissance et malheureusement il lui manque quelques quelques mètres Tennyson qui s'impose donc avec un très très beau classement général pour le moment puisque Kelderman devance Valverde et Kiatowski Porte qui pourrait être sur le podium bientôt Brandel qui conserve son maillot Kelderman aussi donc Kelderman qui prend le maillot vert Benoît toujours en blanc Movistar meilleure équipe et donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite en direct maintenant pour la prochaine étape entre Vélez Malaga et la Sierra de la Alfuguara à tout de suite les gars voilà quatrième étape et donc première grosse étape de montagne sur cette volta avec la Sierra de la Alfuguara et on a donc notre équipe qui est en train de rouler puisqu'on a une grosse échappée devant qui est montée jusqu'à 13 minutes d'avance Yann Boswell Sergio Pardiglia Herada Dupont Deutierre Zeitz Mendez Mentis Brandel Regen Biscara Culus et Anacona et nous on est en train d'amener le peloton pour le moment avec Jay Hindley et ensuite ça sera Michael Storer puis Simon Gachke et Will Kokelderman qui est là en bonne forme aujourd'hui 130 tomes dans le peloton on a perdu Max Valchai depuis un petit moment il est dans un groupe situé assez loin mais il sera dans les délais a priori Viviani est juste devant lui MSG et compagnie qui vont peut-être craquer Tennyson qui a gagné hier qui est en difficulté Teichveld qui est pas très bien non plus Frolinger qui va craquer bientôt mais pour le moment c'est Jay Hindley qui est en train d'amener le peloton Hindley qui est très bien Fabio Haru s'est replacé on a Dan Martin très bien placé également Allez Jay Hindley qui est en train d'amener on a 6 minutes 10 toujours d'avance à l'avant 6 minutes 10 d'avance pour les hommes de tête avec l'attaque de Dan Martin à 9 km de l'arrivée Allez Yetz qui va suivre avec Valverde Tiche Benotte Molema Nibali Pino ça suit ça suit mais ça revient directement avec le rythme imposé par la Sunweb et Jay Hindley qui s'écarte Hindley qui s'écarte c'est maintenant Michael Storer qui vient rouler avec Simon Gachke toujours et Wilco Kelderman qui sont très bien placés Allez Hindley qui s'est écarté on a plus qu'un groupe de 24 déjà 24 avec encore 3 Sunweb Ville est là en train de craquer je cherche Neyro Quintana parce que c'est Valverde qui compte où est Neyro Quintana là ? Neyro Quintana bon il est pas dans les premières places au général bon c'est pas comme ça que je voulais le chercher Quintana Neyro Quintana ouais qui est en difficulté il est 9ème du général quand même Neyro Quintana il est loin déjà allez Michael Storer là qui est en train d'essayer de remonter tout le monde alors qu'à l'avant on a perdu du temps et c'est Adam Yetz Simon Yetz même quand même Simon Yetz n'est peut-être plus là Rwanda Nice est accroché Richie Porte est encore là lui allez Michael Storer à 5km c'est compliqué il va falloir mettre Simon Geschke maintenant en ordre de bataille allez Geschke qui est très bien mais Kelderman lui aussi est pas mal Kelderman est encore pas mal il a encore de la force Wilco Kelderman et à l'avant c'est Hubert Dupont qui est parti pour une victoire peut-être probable victoire d'Hubert Dupont avec un Simon Geschke qui continue d'amener et nous on va en mettre une avec le maillot rouge et Kelderman qui passe à l'offensive suivi par Pino Dan Martin Nibali qui suit un petit peu plus loin allez on va suivre Dan Martin allez il faut suivre tout ça il faut suivre tout ça bon Martin il est à 2.24 au classement général Moulema est à 2.28 aussi on les surveille à distance ces hommes-là Tige Benotte lui est à 1.18 allez on les surveille comme on peut ces hommes on les surveille comme on peut mais regardez Kato qui est encore là impressionnant il s'est accroché aujourd'hui dans la Sierra de la Alfuguara Hubert Dupont qui s'est imposé Dan Martin qui essaye lui de revenir et allez Kelderman qui va accélérer dans ce dernier kilomètre Wilco Kelderman qui accélère dans le dernier kilomètre on va revenir sur Dan Martin on va peut-être faire la meilleure place du peloton et on va aller chercher une dixième place aujourd'hui avec Wilco Kelderman devant Dan Martin Nairo Quintana Valverde Pinot le groupe porte peut-être qui perd un petit peu de temps Nibali décevant les perdants du jour où sont-ils il y a Zacharine un gros perdant du jour une fois de plus Zacharine qui dit vraiment adieu à la victoire Lopez aussi qui dit adieu à la victoire là parce qu'il est très loin Fabio Haru Richard Carapaz Michael Woods qui perd du temps Formolo aussi qui perd pas mal de temps Rudy Mollard Jack Hague Adam Yetz qui était déjà très loin en général ouais il y a des coureurs qui perd du temps est-ce que tout le monde sera dans les délais telle est la question je pense que oui c'est une grosse étape aujourd'hui on a été très solide avec Wilco Kelderman on est très bien préparé là Wilco Kelderman qui est bien préparé on a une bonne équipe autour de nous quand même des fois c'est ce qui fait des fois la Sunweb en montagne l'équipe alignée qui n'est pas top même si ils arrivent à faire de bonnes performances là peut-être c'est le petit plus qui va nous permettre de remporter l'étape enfin le classement avec Wilco Kelderman c'est pas le niveau de Tom Dumoulin sur le chrono mais presque presque parce qu'il a déjà battu Tom Dumoulin sur des chronos Wilco Kelderman et il est quand même un très très bon rouleur c'est une référence et donc victoire française victoire de Hubert Dupont devant Floris deux tirs et André Zaites même si ça a été très décevant aujourd'hui quand même le coureur de Dimension Data et c'est donc Hubert Dupont qui s'impose le classement général Wilco Kelderman toujours devant Alejandro Valverde et Michal Katowski changement dans le top 10 c'est Tiche Benotte qui rentre avec Simon Yates il me semble on a perdu quand même quelques petites unités on commence à avoir un top 10 assez solide qui commence à se dessiner Valverde va être un adversaire très très dur à aller battre le maillot Kofidis deux meilleurs grimpeurs pour Rosé Herada Wilco Kelderman maillot vert qui sera donc toujours porté par Michal Katowski et le meilleur jeune même s'il n'y a pas de meilleur jeune sur cette volta ça sera Tiche Benotte devant Henrik Mas et Miguel André Lopez et Movistar meilleure équipe forcément avec deux courants dans le top 10 et cette volta donc le sprinter des montagnes Dupont allez allez on va voir le classement général qu'on vient de voir qui c'est qui toque pour entrer dans le top 10 c'est Dan Martin qui toque avec Kruijswijk aussi il va y avoir une belle bataille pour entrer dans le top 10 Dupont s'est replacé à la 15ème place lui aussi le français mais bon Kato je pense qu'il ne devrait peut-être pas tenir cette volta dans le top 10 quand même ça m'étonnerait la prochaine étape ça sera la dernière de cet épisode ça sera entre Granada et Roqueta se démarre une étape intéressante avec cette belle descente à la fin et pourquoi pas une étape pour Baroudeur avec une échappée qui pourrait peut-être aller au bout sur une étape de ce style on voit un Valverde rendez-vous dans le final de cette étape le final de cette 5ème étape et donc on retrouve 3 hommes en tête Mantis, Gibbons, Geshke et Radha qui vient de faire la jonction derrière regardez le peloton qui est emmené par Thomas de Ghent avec les BMC qui sont en ordre de bataille Wilco Kelderman qui n'a plus d'équipe et on a perdu Storer on a plus personne dans le peloton pour nous aider avec Wilco Kelderman c'est très très dur il s'accroche comme il peut là Wilco il s'accroche comme il peut et allez nous on va attaquer avec Geshke Geshke qui va attaquer et qui est bien parti pour le moment allez il lui reste 25km c'est quasiment que de la descente on va pouvoir la faire à fond cette descente avec Simon Geshke allez Geshke qui se lance dans la descente maintenant tu peux y aller mon petit tu peux y aller mon petit dans cette descente derrière est-ce qu'on a attaqué dans le peloton Mankis a été repris et Wilco Kelderman qui s'est bien replacé avec Peter Sagan qui est encore là dans ce groupe de 26 Geshke qui a 45 secondes d'avance sur le peloton qui fait la descente de sa vie pour le moment allez pourquoi pas aller chercher la troisième victoire de cette de cette vuelta avec Sagan qui fait la descente devant Garcia Cortina Nibali va peut-être se replacer pour la descente aussi attention Wilco attention Wilco à ton placement je pense que là la tactique c'est vraiment de prendre la roue de Vincenzo Nibali le requin de Messines alors que Geshke pour le moment est en train de faire une descente tombeau ouvert c'est le cas de le dire là pour le moment c'est terrible ce qu'il est en train de faire Toshveld si tu peux aller chercher des petits des petits bidons pour ton leader ça serait cool allez nous on s'est bien replacé avec Wilco Kelderman regardez on fait la descente pour Nibali depuis tout à l'heure du côté de Bahreïn 50 secondes d'avance pour Geshke Geshke il fait la grosse descente il fait la très grosse descente Simon Geshke il est impressionnant et il reste 13 kilomètres il a quoi il y a 17 kilomètres de plat peut-être du côté pour arriver jusqu'à Roqueta se démarre peut-être 5 même peut-être 5 juste peut-être 5 à peine Max Valchak qui est tombé là-bas on a eu on n'a pas eu trop eu de grosses chutes non plus enfin c'est des c'est pas des leaders qui sont tombés donc ça c'est bien déjà qui c'est qui s'est arrêté là là il y a un coureur qui s'est arrêté il y a un équipier qui s'est arrêté mais je ne sais pas qui c'est et le peloton a été coupé quand même le peloton a été coupé sur ce coup-là avec un Wilco Kelderman très très bien placé et un Simon Geschke qui arrive avec 44 secondes d'avance sur le deuxième qui est Prades Prades qui est sorti Prades qui est sorti pour aller chercher Geschke il est sorti pour aller chercher Geschke il y a 40 secondes à combler pour Prades le peloton a priori qui ne reviendra pas parce que ça a l'air tranquille mais Wilco Kelderman lui qui est super bien placé et en plus on va avoir des équipiers ça c'est très bien on a récupéré tous nos équipiers et donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là on va prendre la roue de Peter Sagan forcément c'est lui qui peut être dangereux quoi que Dan Martin essaye de sortir Dan Martin essaye de sortir qui c'est qui va réagir Bokemo Lema qui réagit allez là il faut accélérer par contre avec Wilco Kelderman hop on prend le gel avec tout le monde mais là Wilco il faut réagir parce que cette attaque de Dan Martin elle a fait mal ouais non on va aller s'imposer à priori avec Simon Geschke il reste 3 km à Simon Geschke 3 km pour Simon Geschke et Wilco Kelderman qui est revenu parfaitement se placer allez Wilco ça c'est très bien et Geschke avec 23 secondes d'avance sur Prades sous la flamme rouge Geschke qui va aller chercher une victoire terrible aujourd'hui magnifique victoire pour Simon Geschke là il n'y a rien à dire c'est vraiment impressionnant et il s'impose à Roketa se démarre Simon Geschke après son coéquipier Mike Tennyson et Wilco Kelderman attention Mollema est sorti dans le final Mollema qui est sorti dans le final et nous il nous faut faire le sprint forcément avec Wilco Kelderman pour pas se faire distancer il n'a pas voulu sprinter il n'a pas voulu sprinter mais on sera dans le bon groupe heureusement j'ai l'impression quand même que Mollema a pris peut-être un peu de temps je ne sais pas on verra ça ah non 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 il n'a pas du prendre temps parce que c'est Sagan qui règle le sprint du peloton donc ça c'est parfait merci Sagan et abandon de Pierre Roland donc on n'aura pas les fameuses attaques de Pierre Roland on a eu des chutes dans cette descente qui était vraiment très difficile et Bagos qui va arriver bon dernier de l'étape mais dans les délais à plus de 25 minutes du vainqueur du jour Simon Geschke qui est allé chercher une étape de baroudeur là aujourd'hui avec Geschke je m'en doutais que ça pouvait faire que ça pouvait aller au bout je me suis dit on m'envoie une autre meilleure carte en cas d'étape de baroudeur Simon Geschke et il a été impressionnant aujourd'hui Simon Geschke pour monter sur la plus haute marche du podium ici à Roquetas démarre et s'imposer pour 55 secondes devant Edouard Prades qui était sorti dans le final et Peter Sagan a une 23 la descente la descente a été parfaite parce que dans le final on a été j'ai eu peur sur le plan mais ça a résisté victoire donc de Geschke et forcément pas de changement Wilco Kelderman qui conserve le maillot de leader le maillot rouge de leader solidement sur les épaules du néerlandais il faudrait pas que ça fasse comme Tom Jumoulin sur la Volta 2015 parce que j'en ai peur qu'on se fasse rattraper sur la fin pour le moment Wilco Kelderman est en grande forme il n'a pas été inquiété pour le moment une victoire d'étape il a été également le plus fort sur l'arrivée au sommet du côté de la Sierra de la Fuguara donc pour le moment pas d'inquiétude mais Simon Geschke lui aussi remonte un petit peu il marque 5 points aujourd'hui au classement de la montagne et donc il se place dans le classement dans le classement de la montagne de cette Volta à Espagne on sait que ça se joue à très peu de points des fois ce classement là donc il faut faire très attention Katozki lui qui prend maintenant les rênes du classement du maillot vert devant Wilco Kelderman il donc il ne portera plus le maillot par procuration mais ça sera vraiment attaché totalement sur ses épaules le maillot blanc toujours solidement sur les épaules de Tiff Benaut devant Henrik Maas Miguel André Lopez Richard Carapaz Michael Storer et Jack Haig voilà donc ce classement et Movistar meilleure équipe forcément ils sont terribles les Movistars pour le moment dans cette Volta ils sont impressionnants les Movistars quel victoire quel victoire de Geschke franchement il a été top 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 aujourd'hui et on a donc les abandonnés de Dries Devenance de Pierre Roland et de Ilia Viviani donc un sprinter en moins on n'a pas eu l'occasion de voir les sprinters encore et bien on le verra pas Ilia Viviani sur cette Volta c'est bien dommage voilà voilà ben là les gars les prochaines étapes je sais pas tout à fait ce qu'on fera on aura la 6ème forcément entre Walcalo Vera et San Ravière ça ça sera pour les sprinters a priori on aura également Pozzo Alcon ça ça sera terrible et voilà d'autres étapes intéressantes je vous dis donc à la prochaine les gars lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir portez vous bien ciao tout le monde